Salut à tous, mon nom est Ike et nous voici ensemble pour le 27ème épisode de XCOM 2. Alors, 27, oui, ça doit être ça. Alors, nous devions faire, oui, l'usine donc. Hop. En fait, je réfléchissais, je fais l'usine pour réduire de 2 le projet avatar, mais je pense que ce truc là, c'est possible que ça réduise le projet avatar aussi. Et dans XCOM 1, quand on faisait un élément de l'histoire, ça nous arrivait par exemple de reset à zéro, plus ou moins les problèmes. Donc, je me dis, c'était, oui, les événements qui se passaient dans chaque pays faisaient monter la panique. Et du coup, quand on faisait une mission, des fois, ça réduisait énormément la panique sur tout le territoire. Donc, je me demande, est-ce que ce serait pas plus rentable d'aller faire cette mission là, même si ça a l'air plus difficile ? En plus, il y a des Berserker. Ça nous permettrait de faire des stimulants. Ou, ouais, ce serait pas mal. Je vais plutôt aller lancer cette mission, en plus c'est une mission spéciale, ce sera vraiment sympa. Et en espérant que ça fasse un effet qui se coule sur le... sur le... sur le... sur le Doomsday. Allez, on va aller là. Ah, il a l'amélioration d'équipement qui tique juste avant... juste avant l'attaque, ça c'est pas cool. Les missiles, 175. Bon, ça nous fera des ressources, très bien. Alors, qui c'est qu'on va envoyer ? On va déjà retirer ce vilain-là. D'ailleurs, ce vilain-là, je vais le respecte, parce qu'il y a une compétence que j'aimerais changer. On va voir les soldats qu'on a. En fait, en dehors de mes colonels, j'ai que 6 personnes. 6 personnes, dont 1 blessé. Donc, en gros, je vais pouvoir en prendre 5. Et il faudra que je prenne un ancien. Donc, on va garder, par exemple... On va garder le Medic. Comme ça, elle restera derrière. Elle fera soigner. Alors, on va retirer les autres. Bon, en fait, pourquoi le Medic ? Parce qu'elle a moins de chances de tuer des trucs. Encore qu'elle, c'est une bourrine. On va retirer Gizmo. Je pourrais prendre Gizmo, ça serait plus polyvalent. Parce qu'elle a le protocole de combat, ce qui peut être utile contre les robots, par exemple. C'est vrai que je n'ai rien contre les robots. Avec les psys, là. Il va peut-être falloir que j'en prenne. Alors, Mini. C'est notre tank. Enfin, c'est semi-tank. Véro et Gunner. Gunner qu'on va modifier en personnalisé. Info de personnage. Surnom en... Fufu. Fufu. Voilà. Parce que c'est une furtive. Bon, tu as une vilaine cicatrice aussi. On va essayer de... Un petit peu de chirurgie esthétique. Où c'est qu'on fait ça ? Accessoires. Cicatrices. Oh putain, il y en a un paquet, hein ? Non, rien. C'est vrai qu'à combattre des extraterrestres, on doit revenir dans un sale état. Puis, allemand. Oui, je trouve bien. Voilà. Ok. Donc, voilà l'équipe qu'on va prendre. Donc, on a deux psys. Les psys, je vais leur mettre des leurres. Par contre, je vais peut-être virer le mediquid, vu que je vais avoir la grosse. On va leur mettre les leurres. Ah, toi, je te mets quoi, du coup ? Peut-être la mine. Ouais, on va mettre la mine de proximité. Et l'acide. Parfait. Hop. Toi, le leurre. Bon, c'est toujours un petit peu laborieux, de la préparation, mais c'est ce qui différencie un bon run d'un run raté. Donc, une balise de leurre. Et qu'est-ce qu'on peut te mettre à côté ? Bon, je ne suis pas sûr que des munitions, ce soit au moins utile, parce que je ne vais peut-être pas tirer énormément. Par contre, pour assurer les dégâts, ou... Ah, je pourrais prendre le bouclier mental. Volonté 51. Ouais, ouais, on va prendre ça. Voilà. Elle a vraiment une volonté crapwake, quoi. Et toi, est-ce qu'on te laisse le medikit ? 95 de volonté, donc ça ne devrait pas poser des soucis. Ouais, ouais, on va laisser le medikit. On fera toujours un petit soin en plus. Par contre, toi, on va te mettre l'autre medikit. Ah, et on va te virer l'exo, te remettre en prédateur, pour pouvoir installer le jack. Qui augmente le piratage. Ah, parfait. Elle a le jack et les soins. Vu que je l'ai laissé en arrière, ce n'est pas grave si elle n'a pas l'armure. Toi, à la limite, tu n'as pas d'armure. Oui, je vais te modifier. Je vais te mettre une armure. Une armure de bois. Donc, une armure exo. Et je vais mettre lance-roquette. Ah, il y a le fusil ferrant. Ouais, on va essayer ça. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait cette nouvelle arme. Du coup, on ne va pas te mettre la mine. On va te mettre le gilet, quand même. Parce que le gilet est vraiment trop bien. On peut la faire courir dans l'acide. C'est très bien. Alors, perce-armure. Il y a des trucs. Ok, très bien. Toi, en tant que ninja Koga. Oui, je n'ai rien pris contre les robots. Et je n'ai plus rien contre les robots. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre ? On pourrait te mettre les munitions écran bleu. Bon, elle ne va pas au contact, donc je ne lui mets pas ça, là. Mais on pourrait lui mettre une grenade de MP, au cas où. Ou toxique. Ou des mines de proximité. C'est tentant, un peu, tout. Ouais, on va mettre la mine de proximité. Il y a l'acide, là, au pire, si jamais on veut vraiment faire des trous. Puis elle-même, shred. Donc, on s'occupera comme ça. Voilà. Donc, la team a l'air pas mal. Et cette fois, on a un vrai healer. Donc, on est parti pour cette mission spéciale. Je pense que c'est ce genre de mission spéciale qu'on devra faire en plusieurs exemplaires. pour pouvoir détruire le projet Avatar. Donc... Mercure déployé. C'est bon, on peut y aller. Alors, comment c'est mission ? Les docteurs Taigan et Shen ont trouvé ses coordonnées dans le codex ramené à la salle de décryptage. Nous pensons qu'il s'agit de son point d'origine, mais nous n'en sommes pas sûrs. Dans tous les cas, le site sera très bien défendu. Bonne chance à tous. Bon, on devrait pas avoir trop de surprises étant donné qu'on a vu qu'on connaissait tous les ennemis. Il n'y avait pas d'ennemis inconnus. Bon, après, c'est une mission spéciale donc il peut peut-être aussi y avoir des événements, on ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'on commence sur Tiff ? Menace 1-5. Les coordonnées de la cible sont droit devant. Allez inspecter le site. On ne sait pas si l'ennemi sera présent, mais attendez-vous au pire. comme toujours, on s'attend toujours au pire. Alors, il y a un bâtiment, on pourra prendre position. Non, il n'y a pas de toit. Il y a un toit ? Oui, il y a un toit. OK. Et là, ça va être l'objectif. Alors, ce bâtiment, ça va être ma base. On va devoir l'investir discrètement. C'est mon sniper, on va le mettre sur le côté. Oh ! C'est bien prêt, dis donc. Ah bah du coup, peut-être qu'on ouvrira les hostilités avec toi, du coup. Après, on a dit que tu ne tuais personne. On va juste te mettre là. On va quand même te mettre en 9.1 peut-être. Ouais, je ne suis pas sûr. Jessica. Alors, j'ai vraiment une team bizarre parce que ce n'est pas des classes classiques. Je ne sais pas trop si je vais lancer l'embuscade tout de suite ou quoi. Allez, on va aller là. Pareil, elle, je préférerais utiliser sa capacité plutôt que faire un tir d'embuscade. Ah bon, vu qu'on a un bonus, on va l'utiliser. Toi, tu peux inspirer et lancer une balise leur. Ouais, donc toi, je vais te garder pour la balise leur. Quoi que. Quoi que, quoi que. Là, il y a quand même un berserker et un lancier. Donc, ils vont forcément arriver vers nous. Je pourrais mettre une balise leur là et ça les forcerait à se mettre à découvert et je pourrais les acheter au prochain tour. Et bon, est-ce que j'ai envie de tout de suite gâcher une balise leur ? Ouais, non, on va se mettre en vie. On va faire l'embuscade. Allez, c'est parti. Parce qu'une embuscade, c'est quand même pas mal de dégâts. Fufu, par contre, je vais essayer de te garder en fultif. On va t'envoyer genre là-bas. Voilà. Bon, il risque d'être repéré s'il dépasse cette position mais c'est peut-être que ce soit mort. Ah, putain, Mimi. Ouais, les embuscades, elle aime pas parce qu'elle reste suffit, Ah, j'avais oublié ça. Bon, on va te mettre là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tir de fusil performant. Oh, je suis déjà très excité par une ouverture au tir de fusil performant. D'un autre côté, c'est qu'un seul tir dans la mission. Mais bon, d'un autre côté, il a trois d'armure et puis il y a un Berger qu'il y en a. Ouais, ouais, allez, on y va, on y va comme ça. Ça, ça me plaît. Ok. Alors, je crois que j'ai défoncé tout mon couvert avec. J'ai défoncé tout mon couvert avec le tir de fusil performant. Oh là, la catastrophe. Bon, d'un autre côté, je fais des dégâts apocalyptiques. J'ai touché quasiment tout le monde. Du coup, toi, alors, faire un tir gratuit. Avec un peu de chance, tu l'achèves. Parce que si je bouge, je ne peux plus faire le tir gratuit. Ouais, allez, go. Raté. Ah, ça, c'est vraiment pas de balle. Que faire ? Bon, lui, il va sûrement se remettre en bouclier. Donc, ce n'est pas dramatique si... Oh là 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 là. 57. Allez, pas deux fois d'affilée. Voilà. Bon. Au moins, l'ambuscade s'est bien passé. Je pensais pas tuer le berserker. On a été super bourrin, quand même. Ah, mais en plus, il proc implacable. Tout va bien. Comme ça, je peux attirer un autre groupe si je vais là. Ouais, j'attends pour le loot. on va juste se mettre à couvert. Alors. Parce que là, c'est vraiment l'imprudence d'aller chercher le loot et puis me retrouver avec un nouveau groupe alerté. C'est des chrysalides que j'endors là. Ça ressemble au bruit des chrysalides. C'est jamais bon signe des chrysalides sur une map. J'espère qu'il n'y a pas de civils sur cette map. Alors. Ah, ben non, il ne doit pas y avoir de civils parce qu'ils ont pas arrêté de me dire pourquoi ils nous emmènent sur une position isolée comme ça. Donc, logiquement. Bon, par contre, il faudra faire attention. Vous avez vu, le fusil perforant c'était vraiment nul. Enfin, il faut faire attention à ne pas casser tous ses couverts en même temps. Alors, s'il y a des chrysalides, je vais mettre quand même quelques overwatch. Oui, pourquoi pas verrou ? Il est bien là. Jessica, tu vas chercher le matos. Agilité avancée. Bien, cross. Ok. Et tu vas aller sur le toit pour voir s'il y a des méchants. position confirmée. Donc, il n'y a pas de méchant. Donc, fufu. Oh, là-bas, où tu passes, toi ? Hein ? Non, on va aller plutôt par là. Voilà. Ok. Toi, pareil, tu vas... Oh non, on va aller juste là. On va essayer ta capacité d'inspiration. Alors, comment tu fais ? Hop. Et tu vas inspirer notre furtif. Si tu le trouves. Ah bah non, il est furtif, c'est ça ? Tu vas inspirer ton collègue. Parce que j'aime pas trop comment il est posé, là. Ok. Et donc, elle peut bouger de nouveau. Pourquoi pas aller se mettre là ? Mais si elle va là, je n'ai personne pour la couvrir. Quoi qu'il y a elle. Ouais, 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 ça m'a l'air quand même un peu dangereux. Je vais plutôt aller là. Voilà. Et Mimi, on va la faire monter aussi. Raté. Bon, c'était pas là que je voulais la mettre. C'était à couvert, mais bon, tant pis. Oh oh. Bon, j'ai un overwatch. Espérons que ça passe. 4 de dégâts, écorchures. Ok. Oh là là. Bon, il m'a raté. Ouais, alors, je pourrais tirer avec lui. 89%. Ouais, allez, c'est parti. Voilà. 1. Alors ça, ça doit être un groupe de 3, Chrysalis. Mais ils sont enterrés. Donc, on va devoir avancer en overwatch. prêtresse. On t'avancera de beaucoup, mais après que mes overwatch soient installés, genre. Voilà. Si je bouge là et que j'attire un Chrysalis, il va pouvoir m'attaquer. Ouais, c'est problématique. Alors, on va te mettre toi en overwatch. et on va te mettre toi en overwatch. Donc du coup, prêtresse va pouvoir bouger et se mettre, genre, là. on va te mettre en overwatch. Oh, l'overwatch. Fufu. Bon, il est, il corde bien son nom. Il est toujours dissimulé. On va aller regarder un peu. Il venait de par là, donc je pense qu'il doit y avoir des vilains. Je pourrais poser une mine de proximité dans le coin. Ah, par contre, je ne sais pas si ça enlève ma fertilité de faire ça. Voilà, on va juste aller là. Et, donc, Minnie, elle est ici. Ça a encore bougé juste avant mon clic. Bon, c'est pas grave. c'est pas grave. un overwatch. Ah, ok. Ok, il y en a bien beaucoup. Allez, venez vers moi, là. J'ai plein d'overwatch qui vous attendent. Ah, quel échec. Ok, là, j'ai une bonne position de snipe. Mais, est-ce que j'ai envie d'avancer autant? Ouais, allez, je peux réinstaller là. Ça sera peut-être une cible ce tour, mais je pense pouvoir mettre suffisamment d'overwatch après pour le protéger. Du coup, je n'ai pas du tout été voir à droite. Mais, j'ai l'impression que les ennemis sont plutôt là-bas. donc, on va foncer là-bas. Un couvert lourd. Ouais, c'est pareil, le couvert, ça ne sert à rien. Vu qu'il vient au corps à corps. On va te mettre là. Ah, sinon, je pourrais lancer une leurre. Peut-être que ça va attirer tous les tous les vilains dessus. Ouais, non, vigilance. Alors, Fufu, j'ai pas vraiment envie de plus avancer. Parce que, si jamais je me fais repérer bêtement par un chrysalide enterré, je vais avoir vraiment l'air bête. Par contre, je peux peut-être lâcher une mine de proximité par là-bas. Ouais, allez. S'il passe dans ce zone, il aura une surprise. Et je suis toujours furtif, apparemment. Donc, c'est tout bénef. Par contre, toi, tu peux peut-être avancer un peu. Les couverts, on a dit que ça ne servait à rien, mais bon, les habitudes sont difficiles quand même. Hop. Et on va te mettre en vigilance. Oh, j'ai vu où t'es. Ok. Donc, ils se déplacent et ils s'enterrent. Oh, ça me rappelle un emplacement qu'on avait là avec Van Damme et qui était resté ici tout le long du combat. Ok, allez, on avance. même si on n'est pas en temps limité, je voudrais quand même ne pas camper trop longtemps sur mes positions. Toi, par contre, toi, tu es en vigilance. Toi, on va te mettre en vigilance aussi au cas où elle se fasse repérer, elle tirera. Toi, on va avancer. et tu fais la part. Voilà. Je peux peut-être voir. Alors, ce que j'aimerais tester, c'est est-ce que si je lance une grenade, est-ce que ça atteint l'ennemi enterré ? Le problème, c'est que je ne suis même pas sûr de l'atteindre. On va juste se mettre en vigilance. Ok, ils font une patrouille de discrétion, j'ai l'impression. Et il y a un environnement alien par là. Je vois des plantes bizarres. On va aller voir ce que c'est. Ah, ben voilà. Même pas un Overwatch là, tu te fous de moi. 80%. Ah oui, mais toi, tu n'étais pas en Overwatch. On va être allumé. Allez. Bon. Cachette facile, action gratuite. Alors, ce n'est pas beau ça ? Allez, on va voir. Après 13, couvrir l'eau. Et puis, on verra. peut-être qu'elle mettra un soutien parce qu'il ne faut pas qu'elle tue, je me rappelle. Donc oui, toi, tu vas aller là. Et je vais lancer un soutien dessus. Voilà. Ce qu'il la mettra en Overwatch avec un bonus de défense si elle se fait attaquer au corps à corps. Bon. Ça ne va pas trop mal. Ouais, je pense que je vais... Alors, si jamais il y a beaucoup de missions encore comme ça, je pense que je vais me retrouver forcé à recréer des soldats de base et les entraîner dans le centre. Parce que j'ai en gros six gars et avec les blessures, je ne sais pas si je vais pouvoir en garder beaucoup. Et puis, si j'en ai mort sur cinq, six missions, je vais me retrouver comme un con avec des dégâts de base à la fin. Ça, ça serait vraiment ballot. Inspiration. Ouais. Non. Elle est là et se mettre en vigilance. Ah. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, c'est normal, je n'avais pas visité le côté droit. D'un autre côté, c'est des psys. J'ai des psys. Je peux peut-être contrôler l'arcon ou l'aliéné. On va essayer ça. 30%. 50% sur un sectoïde. Ce n'est pas très logique. Quoique si, s'il est psy, pourquoi pas. On va lancer une balise l'heure. On va vraiment assurer le coup. Genre. Genre là. Parce que là, j'aime pas trop le concept d'avoir des des chrysalides dans le coin en plus. Alors, tir enchaîné. 48%. 33%, 48%. Non, on va faire un tir normal. Il verra très bien. Voilà. je sais toujours pas ce que c'est ce que c'est d'échaînement. En fait, je me demande si je peux pas faire une partie en multi pour prendre un de ces bonhommes et voir c'est quoi la description de sa capacité. On va gratter ma line cross. J'ai peut-être attiré un peu trop de trucs là. Ah la mine, il a raté le feu. Oh là là là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Bon, d'un autre côté, ils sont tous à découvert. Donc, quelque part, je vais faire un carton à ce tour. il faut pas qu'il le one shot. Critique, 11. Ouf. Voilà, un sectoïde va le tuer. Le deuxième sectoïde va pouvoir m'attaquer. Non, pareil, lui, il est flank. Donc, c'est un mort en puissance. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire ? Relever un corps, peut-être ? Ouais. Il doit relever le... Il va relever un chrysalis. Ah non, il relève. Il relève un soldat. Il relève mon... Non, c'est pas possible. Vous avez vu ce qu'il a relevé ? Je crois qu'il a relevé mon leurre. Ça ressemble à mon leurre que j'ai jeté là, près de l'arbre, quand même. Ça doit être un bug, ça. Ou alors, ils n'ont pas prévu le coup, mais normalement, il n'y a pas de corps à relever. Donc, mini. Ah bah, tu flanques directement du secto. Est-ce que tu le one-shot automatique ? 6 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, non, il faut quand même que je fasse le maximum ou un crit. D'un autre côté, je pourrais te faire un tir enchaîné à 78 et être sûr de le tuer. Oui, bon, on va faire ça. Bon, il a crit quand même, c'est pas grave. Ok, un de fait. Prêtresse, non. Non, Jessica Cook, non. Fufu, on verra. Alors, toi, est-ce que tu as envie de rester aussi proche des hostilités ? On va te replier en couvert lourd ici. Et peut-être que ça se contrôle facilement, les chrysalis. Je vais essayer. Enfin, ça s'aliène au moins, du coup. 60. Ah, 50. Toujours 30. Ouais, donc les chrysalis sont plus faciles à aliéner. Je vais essayer. Alors, raté. Ah, ça commence bien. Première fois que je demande un petit effet qui se coule. Non, ça va. Keka. Bon. Jessica Cook, du coup. Ah, je peux faire un feu spirituel. Ouais. Non, même pas sur le sectoïde. Chrysalis, ça ne me tue pas. Zong, Bipsy, je pourrais le tuer avec de fortes chances. Ben, plus tard alors. Pourquoi il ne me donne pas ? Ah, voilà, mon verrou. 80%. 79% sur le chrysalis. Ouais. 4 de dégâts. Ben, il a dû esquiver, ça. Ce qui n'est pas très grave vu que je peux l'acheter avec ça. D'un autre côté, elle a la leur aussi. Parce que là, j'ai bien peur qu'il va y avoir pas mal de dégâts vivants. Ouais, il va falloir que je fasse un tréfou en action. Donc, tréfou. Tu fasses un tir à couvert. Là. Ah, dommage. Là, je ne peux pas y aller. je peux rester là, sinon, dans ici. Et là, je devrais pouvoir faire un bon tir. Alors, 100% sur le chrysalis, 50% de crit. Ou alors, 97% sur le zombie. 94%, pour achever l'autre. 74% sur l'arc-en. Ouais, mais 49% de chance de le tuer, en fait. Ça pourrait être pas mal de tréfou, tenter l'arc-en. Tenter le crit, en fait. Mais, en plus, il a de la défense. 74%, c'est quand même pas mal. Allez, on va tenter ça. Esquive. Dommage. Bon. On va regarder si... Oui, il m'a repéré. On va regarder si ça peut suffire à le tuer. Non. 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 Ah. Et j'atteins pas le sectoïde blessé. Donc, on va jeter la leurre. C'est le choix. Et on va essayer de les leurre auprès de la mine. Voilà. Je crois que c'était peut-être pas une très bonne idée si elle explose. Elle va détruire mon leurre. Ouais, c'était peut-être pas très très malin. Ils ont des psy. Un l'arc-on. Les alice. Ouais. On va tirer sur... C'est vraiment nul. Je vais te mettre en Overwatch. C'est tout. Ça, j'aurais pas décidé. Il y a un peu de chance, ça sera le blessé. Non, c'est l'arc-on. Ça, c'est fait. Allez, déclenche pas la mine parce que tu voles. Ah, la flûteur, il poste. Ah oui, sa nouvelle capacité, c'est d'en faire deux. Il ne déclenche pas la mine parce qu'il vole. Oh, c'est génial. Allez, si, il le déclenche. Ah, ça n'a pas blessé mon leurre, par contre. Mais est-ce que ça a détruit le matériel ? Est-ce qu'il avait du loot ? Oh là là. Oh là là. Encore plus de chrysalis. Bon, ça n'a pas tué l'autre chrysalis, ça n'a tué que leur con. Cinq. Mais alors, quand il va mourir, vu qu'il y a un corps, est-ce qu'il va pondre des oeufs dans un hologramme ? Ah non, ça serait un peu. Ok. Ah là, je regrette de ne pas avoir un lance-lame. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Il y en a combien ? Non mais, huit chrysalis quoi. Huit chrysalis et un zombie. Il est tout entouré l'hologramme. Ah ouais, vous allez être con maintenant que vous voyez que c'est plus. Bon, ça donne envie de faire une AOE là-dedans. Alors, sinon je pourrais envoyer mon Gunslinger faire sa capacité bidon. Prêtresse. Faire assassinat derrière avec Prêtresse et tuer tout le monde. Ah si j'avais une AOE là, ça serait cool aussi. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? En fait, j'ai aucune idée de comment entamer ce paquet de chrysalis. Je pourrais faire une inspiration. Bon, Mini, évidemment, on peut lancer une grenade d'acide dans le tas. Mais je ne suis pas sûr que ça ne détruise pas le loot. Mais ce n'est pas grave. On va commencer comme ça, à l'acide. Parce que ça paraît pas mal. Ça va virer leur armure en plus. Ce ne sera pas du luxe. Je n'ai jamais vu un groupe comme ça. Bon, c'est pas mal. Par contre, à découvert comme ça, à égrouper. Ok. Alors, brûler les barres d'acide, machin. On ne peut pas voir les logs. Un peu mieux que ça. Apparemment, non. Bon. Il n'a pas tué tout le monde. Donc, le Gunslinger pourrait faire un carton. Ouais, on va faire ça. On va déplacer le verrou là pour avoir un bon visuel. Ou alors là. On va activer l'assassin. Et on va te déplacer ici. Mais, je ne vais pas te faire tirer tout de suite. Je vais faire tirer d'abord lui. En venant ici. avec sa capacité à la con. Voilà. Confrontation. Bim, bim, bim. Allez, vas-y, cartonne. Fais un truc utile pour une fois dans ta vie. Voilà. Bon. Il est implacable en plus, c'est la fête. Alors, en tant qu'implacable, tu vas aller genre là. Pourquoi pas. Histoire de puller d'autres gars là. Il n'y en a pas assez. Jessica Cook. Il y a encore le sectoïde là-bas. j'ai rien. Le sectoïde là-bas. Je ne vais pas un handgun. Par contre, je ne suis pas là. Mais là, je ne suis pas sûr que je le vois. Ouais, je ne le vois pas. Où c'est que je pourrais aller ? Non, on va voir plus tard. Toi, toi, tu vas venir ici faire une inspiration sur quelqu'un. Qui a besoin d'inspiration ? Non, Vérou. Voilà, on va continuer à tuer avec Vérou. C'est son jour. Il peut faire son attaque gratuite. Oui, n'importe. Un de plus. Et pourquoi pas recharger ? Donc du coup, feu spirituel sur le plus gros. Voilà, sur le 4. Commage que je n'ai pas une AOE qui ne soit pas une grenade. Au moins, ça fait des kills un peu à tout le monde. Je vais finir avec mon médic. Ah, elle n'a qu'une seule mune. Donc assassin, ça ne servira pas. Ça servira juste à recharger, en fait. Donc, on va 91 sur le sectorine. 40% de crit. Ouais, je le ferai après avoir tué une crit d'alide ici à 100%. Voilà. Ah, maintenant, j'aurais plus une mune. Je viens de le dire, en plus. Je voulais. Ok. Ils peuvent aussi mourir de l'acide. là. Ah, on va recharger. Alors, fufu. Ah, du coup, est-ce que j'ai envie d'aller tuer le sectorine alors que j'ai encore deux chrysalides ? Quand même un peu risqué. Il va m'énerver. Il va m'énerver. On peut repasser en camouflage aussi, rationnellement. Alors, 82% pour un fil assuré. Ah, c'est parti. Et en plus, je crit. Bon, c'est la fête. Alors, espérons que l'acide les finisse. Voilà, un. Et l'autre. Ouais, parfait. Je crois que ça m'indique quand je perds le loot. Donc, au moment, on n'a pas perdu de loot. Toi, tu vas juste te mettre en vigilance. Hop. prêtresse. On va avancer en couvert lourd. Bon, je crois que j'ai dû attirer à peu près tout ce qui était dissimulé dans le coin. On met dans le doute. Alors, Jessica Cook. On va aller voir là-bas. On montera sur ce truc pour avoir un visuel. Toi, toi, tu peux repasser en furtif. Et tu vas aller scout par là. Oh là. Ok, bon, tu vois rien. On va t'accompagner un peu quand même. Oh oh. Je vais entendre un bruit, non ? Je deviens parano. au moins. Alors, qu'est-ce que tu me fais ? Tu vas là. Et ensuite, tu vas là, sans passer dans la file. Oh, il y a un truc là. Il y a un truc louche. Ok. On a une espèce de portail, là. Ça devrait être un truc qui relie un vaisseau, un truc comme ça. Alors, on va envoyer toi. Là-haut. Mais arrête de vouloir tout examiner. Il émet aussi de très fortes radiations psioniques. Psioniques. Bon, d'accord. C'est la fête. Ouais, non, moi, je veux pas le ramener. Je veux le tuer, ce machin. Fufu. Fallait y mettre un coup de katana. Non, elle est nulle au katana. C'est au pompe qu'elle travaille. On peut rester furtif. Elle est là. Et avec le bonus de furtif, allumer la crosse boule. Je sais pas comment je vais l'appeler. C'est quoi ? C'est ennemi repéré ? Ah, la raclure gorgonite. Oui, en même temps, ça ressemble un peu à un senseur. Donc, j'aurais dû me douter qu'il pouvait repérer les furtifs. 53%. On va peut-être essayer de lui virer ses 6 d'armure d'avant. Parce que là, je vois, il a quand même 6 d'armure, le machin. Et moi, j'ai des psys. Super. Tous les cadavres. Toi, à la minute, on essaiera de lui faire une alienation, si on peut. On va aller là. Quoique, si c'est un psy, il va résister aux psys, je suppose. Ouais. On va envoyer le sniper ici. Il est un peu près, mais bon, c'est le gunslinger, donc c'est pas trop gênant. Prêtresse, je pense pas qu'elle puisse hack ce gars, avec sa mine cérébrale. Donc, on va la mettre en support, quelque part. Ça a l'air bien. voilà. J'ai même un visuel, non, même pas. Par contre, je pourrais mettre un protopole de soutien après que quelqu'un ait agi. Si je fais ça, j'ai pas de couvert. Ouais, en fait, et puis si c'est pour faire un tir de pistolet qui va encaisser, qui va être encaissé à 6, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, c'est minic, il faut qu'elle débute. Voilà, on va la mettre là et on va aller shred l'armure de ce truc parce que là, c'est trop, trop d'armure. 68%, ah, quand même. Bah, on va gore. Je regrette de pas avoir la double attaque. Bon, raté. Faut que la double attaque, non, elle aurait raté aussi parce qu'elle a des manus, en plus. Bon, bah, ça va être chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplacer, elle. Oh non, si jamais elle a une A.E., je vais mourir. On va la déplacer en couvert lourd ici. Il faudra pas que j'attire d'autres monstres. Oh, ça a l'air safe. Allez, on va aller se cacher là. Et comme ça, je ferai mon protocole de soutien dessus. Fufu. Oh, bah, tu peux tirer maintenant. Même si tu vas pas faire grand chose. Quoique. Ah, mais j'ai pas des munitions qui vont bien. Viséolographique. Viséolographique. J'ai une munition écran bleu, je crois. Ouais, donc apparemment, c'est un droïd. parce que là, il me met bien beaucoup de cases en moi. On pourrait faire le tir. Ouais, mais l'armure, elle comptait. Bizarre. Non, c'est simplement que j'ai fait 11. plus ça. Ça a pas l'air d'être avec un bonus. Prêtresse. Non, Jessica, voilà. En fait, je vais essayer de protéger mes psys à tout prix pour qu'ils augmentent et qu'ils restent en vie. qu'ils restent en vie. Tu lances, tu fais un dégâts. C'est ridicule. Ok, 6 d'armure, c'est vraiment trop. C'est quoi cette horreur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il ressuscite un gars ? Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait un truc, mais je ne sais pas quoi. Et... Je n'ai plus de couvert. Bon. Je ne sais pas. Donc, ça n'a pas l'air très dangereux pour le moment. Alors, on va aller là-bas, quand même, ne pas rester en plein milieu. Et puis, alors, aliénation, 20%. Ok, c'est un psy, c'est même pas la peine d'essayer. On va juste le flinguer après Gunner. Après Mimi. Mimi. Mimi, Mimi, Mimi. Bon, tu ne peux pas te mettre à couvert. Si, tu pourras aller là. Tu n'arrives déjà pas à toucher. On va juste le mettre là. Il faut que tu le touches cette fois. 92. Bon, voilà. Deux armures de shreds. Ah, il n'avait plus que trois d'armure. Ah, peut-être quand il est ouvert, il a trois d'armure et quand il est fermé, il en a plus. On va voir. Ouais, c'est ça. Ok, donc il faut en profiter quand il s'ouvre. Ok, donc il y a une stratégie un peu à la bosse. C'est rigolo. Bon, je n'ai personne de blessé. Parce que, ah si, j'ai trois de blessé. Ouais, donc l'effet qu'il a fait, c'était genre une AOE mais qu'il m'a blessé et il se détruit le couvert. J'imagine, à moins que je n'ai vraiment pas vu qu'elle se soit fait blesser autrement. Allez, on va la soigner. Donc ouais, il faut le tuer quand il a l'œil ouvert. C'est un point de vie. Parfait. On va y mettre un tir quand même. Allez. Deux de dégâts, c'est toujours ça. Alors, Jessica Cook. Tu as combien ? 51, mais tu es très à l'abri. Ouais, on va le prendre. Un de dégâts parce que tu dois avoir des pertes armures. j'ai rien. Fufu. J'essaierai bien le corps à corps pour voir s'il a une capacité ou s'il prend plus cher. Alors, d'un autre côté, il fait vraiment pas de dégâts au corps à corps. Voilà, on va tirer là. Allez. Et, c'est raté. Fufu. Vérou. Ah. En verrou, il ne va pas avoir un gros pourcentage, je pense, parce qu'il a un malus de portée d'armes de 21 et de défense de 35. Ah, il a quand même 50, pas 48. Est-ce que ça vaut le coup ? J'aurai combien avec le pistolet ? J'aurai 97 au pistolet. Et je ferai quand même 4 de perce-armure. Parce que là, il perce. Ça se voit aux icônes, là. Donc, en fait, il ferait plus de dégâts avec un simple tir de pistolet à cette distance. Enfin, non, il le tuerait au fusil de précision. Ah. 50%. Une chance sur deux de le tuer. Ouais, là, on va tenter comme ça. Voilà. Coq des guerriens. Renonction. Oh, génial. Ok, bon, on n'aura pas trop vu ce qu'il fait. Mais, c'est peut-être pas plus mal. 17, excellent. Ah, il y en a un blessé quand même. Bon, mais ça s'est pas su, pépère. J'ai pas trouvé ça bon, tous les chrysalides, là, on a eu une chance de furieux qu'ils soient tous collés à mon leurre. Donc, ça, c'était pas mal. Ouais, le leurre, c'est vraiment l'objet génialissime. 1,5 et demi tués par tour. Bah oui, quand ils étaient tous en tas, là, je fais un carton. Ok. Mais, c'était même pas mon record. Ah bon. 7 de dégâts moyens. Ouais, bah ça, ça fait qu'augmenter. On améliore le matos et puis, tout va bien. Bon, alors, les psys, je suis pas encore convaincu, là. J'ai peut-être pas les capacités qu'il faut encore. Alors, si jamais on a le gunslinger qui est passé colonel, ouf, ouais, va peut-être falloir que je recrute pas mal de soldats. Par contre, si je recrute pas mal de soldats qui seront en deuxième classe, j'arriverai plus à passer les missions, je pense. Donc, il faut quand même que je les fasse accompagner de vétérans. Alors, promotion du gunslinger. Donc, tu vas prendre un assassin. Ouais, vu que c'est pour le fusil de précision seulement, c'est ça. Tire nourri. Le tir de pistolet trois fois sur la même cible. J'avais pas déjà ça. Caché très pide. Ouais, j'avais pas. Ouais, on va prendre ça. voilà. Mais au moins, il est colonel. On n'est plus obligé de l'utiliser maintenant. Mine de rien, verrou, 34 kills, quand même. Tant qu'on se moque, on se moque, mais il en a tué des trucs. Bon, 15 missions, 28 kills. Ouais, les psys, je sais pas trop. Ça se trouve, je vais les laisser jusqu'à ce qu'ils soient bradés à fond. Ah bah, t'active la porte. Moi, j'envoie une escouade avec une bombe atomique sur leur monde et puis, boum, pas de soucis. à la Stargate. Cadavre de Berserker. Bon, ça c'est bien. Ça va nous faire une dose supplémentaire de stimulant. Je la garderai un peu pour voir si j'ai autre chose, mais... Coq de gardien. On va avoir une nouvelle autopsie. Ça, ça va être pas mal. Voilà. Très bien. Ah, bien. Ok, donc on a réduit le projet Avatar et puis, on a... installer la porte pionique récupérée dans la salle de décryptage pour l'examiner et découvrir où elle peut améliorer la salle de décryptage. Terminer la porte pionique. Alors, j'espère qu'il ne me demande pas de créer un nouveau bâtiment parce que là, sinon... Si nous voulons analyser la porte pionique que nous avons récupérée, nous allons devoir modifier la salle de décryptage en conséquence, commandant. Ok, donc on peut la modifier directement là. Ok. Ouais, bah c'est mieux parce que j'avais plus de place de toute façon. On va quand même finir la tech avant parce que nos recherches ne demandent pas beaucoup. Avec la tonne de scientifiques qu'on a, ça va assez vite. Alors, que de deux, j'aurais pensé que c'était plus quand même. Les extraterrestres ne tenaient vraiment pas à ce qu'on trouve cet artefact, commandant. Sa perte va certainement porter un coup à leurs efforts. Ah, alors un petit détail là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais celui-là, il avait toujours été à 1, c'est pour ça que je n'avais jamais attaqué très très vite l'endroit. Mais en fait, là maintenant, il est à 2. j'ai l'impression que c'est les progrès que fait ce bâtiment pour le projet avatar qui se stockent là. Donc finalement, si on détruit le bâtiment, on détruit tous les progrès qu'il a fait depuis le début. C'est-à-dire il a rajouté 2 points. Mais alors, les autres trucs ont été rajoutés par d'autres bâtiments sur la carte. Donc sûrement celui-là, 1 point, ça ferait 3. Mais par contre, voilà, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3. On est d'accord. Donc en fait, ce projet avatar, c'est le seul qu'on ne peut pas réduire. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même une deadline liée à cet endroit. Parce que si on détruit tout ce qu'il y a autour, mais que celui-là continue à augmenter, vu que c'est la mission finale, je pense à ce truc, eh bien, on perdra la mission quand même. Parce qu'on aura trop perdu de temps ici. Et bon, bien sûr, avant qu'on arrive là, si jamais on arrive par exemple vers la fin ici, à chaque fois qu'il y aura une apparition, on sera dans la limite de perdre. Donc, ouais, il ne faut vraiment pas dormir. Par contre, ouais, le fait d'avoir détruit la porte là, ça a dû réduire ici. Si, donc il y a un moyen de réduire quand même. Parce que ça n'a pas dû réduire les deux trucs là. Ça a dû réduire la base. Donc en fait, ces trucs là nous permettent d'avancer. les missions spéciales. Donc là-bas, ça doit être opération astrosieux. Enquêter sur la forge d'Advent. Ouais, bon, ça doit être là-bas qui crée les troupes. On voit les icônes. Donc, il faudra peut-être s'attendre à pas mal de résistance d'Advent. Là-bas. Ici, il y avait une porte bizarre, on a eu un oeil. Ouais, donc je pense que le prochain objectif, on va aller là et qu'on va le faire de suite. Parce que la mission était assez rapide. je vais la faire immédiatement. Alors, hop, comment on fait ? On y va direct. On va attaquer. J'aurais aimé que mes recherches se finissent. Très difficile. Ok, avant ça, je vais quand même aller acheter des soldats. Alors, ouais, parce que là, on est vraiment light. Liste des soldats, on va juste vérifier. Donc là, j'ai 4 et 4, 8 et 4, 12. Ouais, 12, 12, c'est bien. C'était 3 équipes de 4. Au début, c'était bien. Maintenant, on a des équipes de 6. Donc, on a 6, 3 et 3, 6, 3 et 3, 6. On en a 2. Bah oui, 12 divisé par 2, ça fait 6. Ok, donc on a 2 teams. Mais on n'a aucun, aucun changement. Je ne sais pas si à la fin, on n'utilise qu'une seule team. Ou alors, s'il nous dit, vous pouvez prendre tous vos soldats et il met un truc atroce en face, on aura l'air contre de ne pas en avoir en rap. Donc, vu que je ne sais pas, je ne vais pas non plus prendre de risques. Et puis bon, on risque d'avoir des pertes quand même. Sur une mission, un mauvais RNG et puis on perd un gars. On l'a déjà vu. Le nombre de fois où ça nous est arrivé de rater à répétition et de se faire massacrer. Donc, on va les recruter. Ce n'est pas trop cher. On a un petit peu de ressources. 181. Ça nous coûte 10 de recruter un gars. Donc, on ne va pas se priver. On va se prendre peut-être une team de chinois. Je ne sais pas. Quel pays on n'a pas trop. La machine de propagande d'advent tourne à plein régime. On n'arrive pas à capter leurs transmissions alors qu'on est au beau milieu de nulle part. On va prendre quelques musclés parce que je prends pas mal de gonzesses à chaque fois. Oh non, toi, ce n'est pas beau. Toi, tu as un chapeau ridicule. Ça n'a jamais bien marché. Voilà, on va prendre lui. Richard Brown. Voilà, on va prendre lui. Une bonne tête de vainqueur. Non, il est casque ridicule. Voilà, toi, tu as l'air stris mais ce n'est pas grave. Ouais, il faut un black. Toute équipe, il faut un black. avec une arme lourde. Il va, c'est où ? Voilà. Hop. Bon, quatre. Est-ce que j'en prends plus ? Non, c'est juste pour combler mes deux teams. À la limite, je peux en prendre six. Ouais, pourquoi pas six, allez. Ah, t'as le chapeau. Alors, six musmorts. Ouais, allez, c'est parti. Et un petit dernier. Allez, au bif. Hop, on va descendre, on va monter, cliquer là, voilà, on va me donner. merveilleur. Ok. Alors, on va en mettre un dans la guerrilla, histoire de tout de suite l'upgrade. Voilà, le premier, oui. Et on va l'entraîner en... Ah, alors, des grenadiers, j'en ai perdu des nouveaux. J'ai perdu le black, mais j'ai Mimi et j'ai mon tank. J'en ai pas d'autres. Je crois bien. Ranger. On en a que deux aussi. Spécialiste, on en a quatre. Ça, ça suffit. Tireur d'élite. On a perdu celui qu'on avait commencé à monter. Donc, en fait, je vais faire un grenadier et un tireur d'élite. Commençons par le grenadier. C'est con qu'on puisse pas mettre plus de gens là-dedans. Donc, ça, c'est fait. Bon, ça devrait aller. Est-ce que je peux augmenter le relais de puissance ? 80 ressources. Allez, c'est parti. Ça, je peux mettre l'ingénieur qui glande rien. Voilà. 66. Ok. Ici, pourquoi j'ai un psy qui ne bosse pas là-dedans. J'ai perdu un psy à la dernière mission. Oh non, non, me dis pas ça. Non, non, c'est pas possible. Parce qu'il est blessé, il ne peut pas s'entraîner au psy. Tu te fous de moi ? Non, mais alors, du coup, je ne vais pas les envoyer au combat. Entraînement. Ouais, il est blessé, c'est le jour. Donc, il ne peut pas, il ne peut pas. dans le psy lab, je vais mettre un nouveau soldat. Je vais mettre, voilà, les gonzesses, c'est des bons psy. Quoique non. Les progrès de l'entraînement seront perdus. Validés. On va mettre plutôt, parce que sinon, elle aura la même tête que l'autre avec ses cheveux blancs. On va mettre lui. Voilà. Bon. Hop. Donc, on a un psy et un autre qui s'entraînent. Très bien. On va aller sur la casserelle et on ne va pas lancer la mission de suite. On va contacter ce truc, par exemple. Est-ce qu'on a suffisamment ? Ouais, c'est parti. Est-ce qu'on fait déjà envie de finir quand même les petites recherches qu'on avait lancées ? J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant. Nouvel objet disponible, fusil cyclone. Ok. Ouais, canon à rayon, lance plasmique et puis on fera ensuite l'autopsie du gardien. En général, j'aime bien faire mes autopsies avant, mais là, il nous faut les armes de tout le monde en niveau max. On va donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Je vous enverrai un rapport dès que nos recherches seront terminées. Granade plasmique, ok. Granade plasmique, ouais, donc c'est l'upgrade de la grenade classique, je pense. Explosifs avancés. Nous avons développé des compétences de conception de fabrication d'explosifs et nous inspirons de l'armement extraterrestre. Nous pouvons désormais améliorer tout notre arsenal d'explosifs avec les dernières technologies. Armour spectre, armour war, 50 ressources, ouais, bon, on n'a pas un jack et explosifs avancés. armure lourde, ok, oui, bon, je n'ai pas de ressources, je ne vais pas rien y faire. On va continuer. En même temps, j'ai mes ressources qui ne vont pas tarder à arriver, ravitaillement dans deux jours. un message prioritaire pour vous, commandant. Alors, vous avez fait un moment depuis un mois dans votre lutte contre les extraterrestres, commandant, mais il faut encore nous améliorer si nous voulons éradiquer cette menace. Non, projection avatar, progression avatar 4 et j'ai réduit que de 2. Donc, ce n'était pas génial ce mois-ci. Par contre, un colonel des rats. Non, il me vend un colonel. Donc, un jack, je n'aurais pas du tout besoin d'upgrade. Je pense que je vais l'acheter. 639. Ah, ouais, ouais. Alors, en préparation, en préparation. Donc, les munitions vipères. Alors, progression de bloc, non, ça faudra l'arrêter. on va regarder ça. Accélère la reconstruction, réduit 2 semaines le compteur de l'installation extraterrestre. Raaah. Ouais, donc, en gros, quand il va arriver, ça va être cata. D'accord. 639, ouais, on va y aller, direct. Bon, il est juste au-dessus. Très bien. Très bien. On va retourner au QG pour acheter le colonel et stocker un colonel de plus gratuit. Qu'on n'aura jamais vu au combat, mais c'est pas grave. Alors, recruter du personnel. C'est quoi ? En plus, c'est un tireur d'élite. J'ai lancé un truc. Ouais, très bien. On va le prendre. Alors, 235 ressources. Je dois dépenser 300, je crois, pour mes armures. Bon, c'est quand même pas cadeau, hein. Mais bon, colonel, on peut pas faire l'impasse. Ok. Ah oui, ils viennent juste d'arriver. C'est bizarre, parce que je croyais déjà en avoir mis un dans le labo, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va aller s'acheter son armure. c'est là. Oh, voilà, on est du monde, là. C'est très bien. Alors, le colonel. Amélioration d'armes. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était promouvoir le soldat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre ? Donc, ce qu'on voulait, c'était redévelopper un vrai sniper. Oui. Oeil de lynx, main fulgurante. À la limite, main fulgurante, peut-être sympa. Parce qu'œil de lynx, je ne l'utilise pas tant que ça. Même si, bon, c'est vrai que ça fait des dégâts et puis on a un gros pourcentage. Ah, quoi que... Disons que main fulgurante, c'est pas souvent, mais ça peut vraiment faire un petit achevé au bon moment, quoi. Donc, ouais, on va faire ça. Punition céleste. Oui. Une gâchette rapide, ça faisait quoi ? Ouais, non, c'est nul. Voilà, zone mortelle. Ah oui, il n'y a pas photo. Main sûr. Ah, oui, alors ça, je n'ai pas vu. Il faut que je relise parce que je n'ai pas vu la visée s'activer. La position défensive. Ah, putain, je n'avais pas vu. D'accord. En gros, c'est quand je me mets vraiment en position défensive que j'ai un bonus pour le prochain tour. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul parce que tu te mets rarement en position défensive avec le gunslinger. Tu t'avances, tu tires au pistolet, tu fais des machins, quoi. Tu peux bouger et tirer. Bon, alors que le sniper, lui, c'est plus du genre à bouger d'une case et puis tu ne peux plus sniper. Du coup, tu te mets en position défensive. Et bon, si tu ne t'es pas déplacé, tu gagnes aussi des bonus. Tu as plus de chances de ne pas te déplacer plutôt que de te déplacer et de te mettre à couvert. enfin, je pense que l'on pourrait l'essayer. Je ne sais pas. De toute façon, c'est pas loin d'être similaire. Donc, on va essayer celle-là. Et, oui, assez simple. Pas de doute. Ok. Voilà, très bien. Et ça, tout cadeau. Alors, simulation personnelle. Je vais peut-être faire un truc à te mettre. Genre ça. Voilà. 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 Et, je n'avais pas un deuxième ranger que je voulais lui mettre plus de points de vie. Ranger. Fuchu. Ouais, allez. Elle a quoi ? Elle avait déjà un truc. Ah, ultra agilité par conditionnement. Bon, non, on va tester ultra agilité. Alors, tu vois. Bon, même si je n'ai pas vu beaucoup d'esquives. Bon, disons, elle a déjà quelque chose. Alors, on ne voit pas. Gunner, il a la visée. La tombe. Non. Je n'ai pas un deuxième gunner. Une grenadier. Mini. Pourquoi pas. Allez. Ah, j'ai déjà mis quelque chose aussi. Non, t'abuse. J'ai mis quoi ? J'ai mis de la visée. Plus 12. Oh là là, je n'aurais pas dû gâcher là-dessus. Donc, sur qui d'autre ? Non. Fufu, non. Solar. Solar. Ah, Solar, je l'ai mis à respect, au fait. Non, on voulait le mettre là, Solar. Pour redistribuer ses compétences. Je ne sais pas comment il s'appelle, en vrai. on va aller regarder son voile en, parce que je l'appelle Solar tout le temps, mais je ne sais pas comment il s'appelle, Bob. Liste des soldats. Solar. Wan, Hu, Hu. Ok. Wan, Hu, Hu. Wan, Hu. Tu vas là. Wan, Hu, tu es là. Juste un truc, c'est un sergent. Il n'est pas sergent, ceux-là. Il est colonel. Ah non, peut-être pas. Ah ouais, bon, tant pis. On ne voit pas sa tête. Je vais quand même aller revérifier, parce que ça me paraît étrange, comme ça. Solar. Réorientation de capacité. Solar. Specialiste. Ouais non, il n'était pas, il n'était pas monté. Ah, parce que ce n'est pas le bon. Solar. Wan, Hu, c'est le faux Solar. Donc, on va personnaliser et changer ce surnom à la con. Alors, surnom, non. Tu n'es pas Solar, toi tu es face cramé ou un truc comme ça. Rookie. Voilà, c'est Rookie. Donc, Solar, c'est qui ? C'est, le vrai nom de Solar, c'est, il est là, David Fournier. D'accord. C'est bien ce que je pensais. Valider. David Fournier. Voilà, il est bien colonel. On est d'accord. Bon, voilà, on a fait le plus pénible. Mais je crois qu'on se rapproche de la fin de tous les trucs un peu chiants à gérer pour faire que des missions. Alors, indisponible, trois, c'est les trois qui se prospectent. D'accord. 15 et un blessé. Pas de soucis. Maintenant, on peut faire tourner suffisamment de soldats. on devrait prendre ce vaisseau pour coloniser une de leurs planètes. Ouais, t'as bien raison. Alors, on va finir le psy, on va finir le canoirion. D'ailleurs, on va le définir comment ça ? Un soldat. Ah oui, on a 400 ressources. On va acheter l'armure de brun. Ingénierie, fabrication d'objets. Oui, l'armure, gardien. Voilà. Alors, j'espère que ça les donne à tous mes gars et que c'est pas qu'une seule. Eh ben, t'as de la gueule, mon médic. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'elle a des poches, cette armure. il y aura de 5 heures. Je vais dire, ok, en armes. On peut acheter le pistolet à rayon ou le fusil cyclone. Ouais, on va booster les rangers. Un pistolet, ça sert aux snipers, je crois. Alors, mais mon gunslinger serait abominable avec ça. Ah, mais il est passé colonel, on s'en fout. Fusil cyclone, voilà. Très bien. Bon, on n'est plus de sous. Hop. Juste regarder mes soldats. Équipement, armure gardien. je mets l'armure péderator et que je repasse sur gardien. Oui, c'est bien infini, donc c'est l'armure de base. Alors, c'est l'armure de base. On va juste vérifier un petit truc. Alors, l'armure gardien, 6 points de vie, 1 point d'armure, meilleure protection de classe moyenne, 2 emplacements d'inventaire. Ok, donc là, ça ne rigole plus. Je ne vais plus utiliser les autres armures pour la plupart de mes gars parce que l'inventaire, c'est vraiment trop utile. Ouais, c'est vraiment trop balèze les objets d'inventaire, ce genre c'est mes grenades et tout ça. Ok, on finit le contact et on attaque la base. Voilà, ça a pris un peu de temps en fait, je le ferais peut-être en deux vidéos quand même parce que là, on a géré pas mal de matos. Et c'est vrai que c'est toujours un peu pénible d'envoyer des vidéos très longues sur YouTube parce que ça prend du temps de l'upload. Staz, ok. Alors, les psys, je ne vais plus les prendre. si on les augmente ici et que quand ils sont blessés en plus, on ne peut plus les augmenter, ça ne sert à rien. Alors, alienation, non, inspiration, bouclier de Staz. Ah, il y a peut-être des capacités qui demandent des prérequis. Par exemple, si je n'avais pas pris Staz, est-ce que j'aurais accès au bouclier de Staz ? Alors, vous pouvez lancer le bouclier de Staz sur vos alliés pour le rendre invulnérable à toutes les attaques et les étourdir pendant un tour. Oui, donc c'est exactement ce que je voulais faire avec Staz, mais sauf que c'est bien une capacité différente. Donc, on va la prendre. Maintenant, on est parti là-dessus. Si je l'avais vu avant, ça voudrait dire qu'on peut la prendre indépendamment et que je n'aurais pas choisi l'autre. Parce que Staz sur un ennemi, ouais, si il y a l'ennemi sur un gros droïde, on pourrait en bloquer un pendant un tour. Ça peut toujours être utile. Soldat, ok. Hop. On termine le contact, on a dit. Canon à rayon. Ok, bon, c'est ce qui était prévu. Et on va finir avec la lance plasmique qui doit être le fusil de Snipe. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Je vous ferai si une deck à rapport complet sera disponible. Et on n'est pas. OVNI au seul. Ok, bon, on va stopper là. On va sûrement faire ça. Enfin, on va le faire. Et sécuriser l'OVNI. Ok, il y a quoi ? Alors, Archon, Goliath, Officier d'élite, Lancier d'élite, Soldat d'élite, Gardien. Gardien ? Gardien, c'est la bouboule. Des codex. Donc, il y aura sûrement un gardien et deux codex encore. Les CEM lourdes. Ah, donc, ils précisent les CEM maintenant. Donc, on le saura aussi. Soldat d'élite, Lancier d'élite, Officier d'élite. Ok. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Advent ont, ils ont quoi ? Ils ont des munitions poison maintenant, je crois, qui est activée. Ou alors, ils ont une armure supplémentaire. Ok, bon, on fera ça la prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada